Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ça va être pour vous parler de mes produits Lush terminés puisque ça fait un petit moment que je devais faire cette vidéo d'ailleurs et que mes produits attendaient depuis des semaines et des semaines sur mon bureau donc je me suis dit que c'était vraiment le moment de la faire donc j'ai tout répertorié dans ce petit carnet pour vraiment rien oublier de vous dire et donc je vais vous présenter 6 produits, ce que j'ai terminé, 6 produits je vais commencer tout de suite par le premier produit donc c'est un nettoyant visage et corps donc c'est le Let the Good Times Roll donc il se présente comme ça, donc là c'est un pot de 100 grammes donc le pot de 100 grammes je l'ai payé 10,45 euros mais il existe aussi un pot de 250 grammes qui coûtait 26,10 euros donc je vais pas m'étaler sur le fait que oui c'est cher de toute façon Lush pour moi ça reste quand même cher bon après c'est sûr que c'est des produits de qualité mais bon pour moi c'est quand même cher après au niveau des ingrédients donc c'est fait avec de la farine de maïs et du talc et dedans vous pouvez aussi retrouver des petits morceaux de pop corn que je trouvais ça assez sympa donc là je peux pas vous montrer forcément la consistance parce que vous savez que c'est des produits terminés mais franchement je peux vous dire que ce nettoyant c'est vraiment le top du top je l'utilisais sous la douche, je prenais une noisette que j'étalais en fait dans ma main avec un petit peu d'eau et ensuite je l'appliquais sur mon visage je l'utilisais que sur mon visage puisque j'ai déjà des gommages pour le corps donc voilà puis bon un pot de 100 grammes pour le corps je pense pas que ça aurait duré 150 ans mais au niveau du visage franchement ça a été super, ça nettoyait super bien mon visage ça me faisait pas de rougeur, ça me faisait pas de bouton ou quoi qu'est-ce donc franchement je le rachèterais sûrement, sûrement, sûrement et puis l'odeur c'est juste indescriptible ça sent le pop corn, les céréales, le sucre ça sent juste super bon, c'est super agréable à appliquer sur le visage et donc je le recommande mais grandement donc voilà pour le premier produit le deuxième produit c'est un masque, enfin c'est deux masques je vais vous les présenter en même temps quoique, non, je vais commencer par le premier masque donc c'est le Soft Kipo donc c'est un masque frais pour le visage donc celui-ci c'est un pot de 75 grammes qui m'a coûté 11,45 euros donc c'est un masque en fait qui empêche désolée si je lis mais je préfère pas dire de bêtises donc je suis en train de dire ce que j'ai noté sur mon carnet ça empêche l'apparition de boutons et c'est fait à base d'huile d'essentiel, de menthe poivrée et de menthe verte je les ai bien lavées parce qu'en fait c'est pour les rendre parce que quand vous rendez 5 pots en magasin vous avez un masque frais offert gratuit donc je les ai bien nettoyées donc bah ça sentait le chocolat enfin vraiment le chocolat le chocolat noir ça sentait super bon donc je me suis dit pourquoi pas j'ai dû le tester deux fois sur mon visage pendant que je prenais mon bas et bah juste enfin ce qui devait empêcher l'apparition de boutons m'en a fait en fait donc je vais pas dire que je le trouve pas efficace mais en fait j'ai du mal avec les masques en général dit que j'applique un masque sur mon visage ça me fait des boutons, des plaques ou des trucs comme ça donc je me suis dit je vais quand même tester ce blush et bah ça a pas manqué j'y ai le droit et donc je l'ai même pas fini je sais que c'est un petit peu du gaspillage mais je voulais pas ressenter l'expérience donc j'ai jeté le surplus qui restait et puis voilà donc je dirais ouais déçu mais en fin de compte peut-être que c'est juste ma peau à moi sur laquelle ça marche pas donc après à voir mais en tout cas au niveau de l'application et de l'odeur c'était juste super agréable ça sentait juste super bon donc voilà et le deuxième masque c'est le masque catastrophe cosmétique donc c'est pareil un pot de 75 grammes à 11,45€ donc qui est comme ça et donc ça c'est pour les visages énervés douloureux et asséchés et c'est à base d'huile d'amande d'algues irlandaises et de myrtilles je sais pas si l'odeur reste ouais c'est pareil ce masque sentait juste super bon franchement je sentais bien les myrtilles etc celui-ci je l'ai appliqué pareil dans mon bain je l'ai fini celui-ci il m'a pas fait de il m'a pas fait de bouton il me semble donc c'était plutôt positif mais c'est pareil j'ai pas vu un résultat j'ai pas vu de résultat plus que ça sur ma peau c'est toujours agréable d'appliquer un masque mais j'ai pas vu de de résultat extraordinaire après je l'ai pas mis forcément alors que j'avais une peau asséchée mais bon voilà si j'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé ça super plus que ça franchement les masques frais de chez Lush pour moi c'est pas enfin j'en ai testé que deux mais c'est pas des produits sur lesquels je je reviendrai dessus en magasin je préfère largement enfin dix mille fois même plus d'autres produits comme les shampoings les shampoings solides voilà les bombes de bain même leurs shampoings sous forme liquide sont pas mal les gels douches etc mais ces produits là les masques frais non c'est pas du tout c'est pas du tout fait pour moi peut-être comme je vous dis ça marche sur d'autres peaux mais en tout cas sur la mienne ça donne rien ensuite donc le troisième produit donc c'est un nettoyant démaquillant visage donc là j'ai acheté le pot de 45 grammes donc à 10,45 euros qui se présente comme ça et vous avez aussi un pot de 100 grammes qui coûte 17,45 euros donc là c'est donc un démaquillant en base d'huile d'amande et d'eau de rose donc celui là je l'ai mis dans les produits terminés mais il m'en reste un petit peu donc ça en fait ça se présente comme ça un peu sous forme de cire on va dire franchement comme ça quand on regarde l'aspect ça part assez désagréable on se dit non mais ça a l'air super graisseux et appliqué sur le visage ça doit pas être simple mais franchement c'est un super démaquillant surtout pour démaquiller mes yeux j'ai assez de mal à démaquiller tout ce qui est eyeliner mascara etc et avec ça je le démaquille assez rapidement j'en ai un petit peu en fait sur une lingette que j'étale et ensuite je la passe sous mon oeil je laisse bien imbiber et ensuite j'essuie et franchement c'est le top ça enlève tout ouais c'est ça pour les peaux très sèches ou sensibles en tout cas sur moi ça a super bien marché je ne regrette pas d'avoir acheté ce produit est-ce que je le rachèterai je ne sais pas franchement oui dans le sens où oui il enlève super bien le maquillage ça il n'y a pas à dire non dans le sens où voilà 10 euros et quelques pour un démaquillant ça me paraît cher surtout qu'en ce moment je teste le Nivea bifasé pour les yeux et il marche super 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 bien d'ailleurs je vous en parlerai peut-être dans une vidéo quand je ferai mes soins du visage mais voilà il est super il sent super bon voilà encore une fois c'est peut-être le prix qui fait que voilà je ne me retournerai pas encore sur un produit comme ça ensuite le cinquième produit j'ai dit pas de bêtises oui cinquième produit c'est un baume capillaire donc c'est le Marilyn pour cheveux blonds donc là excusez-moi les cheveux bruns mais oui on va parler de cheveux blonds donc c'est un soin avant shampoing donc c'est un soin qu'on applique en fait sur cheveux secs et qu'on laisse poser et qu'ensuite on rince sous la douche donc ça j'adore parce que c'est vrai que quand je suis sous la douche et que je dois laisser poser un soin 5 minutes à 10 minutes bah c'est long d'attendre moi j'ai pas de patience voilà je prends ma douche j'ai envie de me laver j'ai pas envie d'attendre 5 ans que mon soin pose donc là je le pose directement sur mes cheveux secs et je peux faire 10 000 trucs à la fois je suis tranquille et donc le pot de 225 grammes donc un pot comme ça ça coûte 13,45€ je trouve ça assez raisonnable pour un soin je vois des soins en magasin qui coûtent bien plus cher donc là ça base de camomille et citron et donc là c'est pour cheveux blonds ou clairs ensoleillés ou éclaircies les cheveux donc en fait c'est juste pour garder votre enfin votre garder je vais y arriver garder votre blond surtout que là en ce moment je suis revenue à mon tie and dye et que j'ai pas envie que mon blond vire en jaune dégueulasse en jaune poussin et je le trouve pas mal donc là je l'ai bah ouais je l'ai fini puisque avant de toute façon j'avais un tie and dye aussi et que je le trouvais pas mal au niveau de l'odeur au niveau de l'application après au niveau du résultat bah j'ai vu pas grand chose à vrai dire ça rendait pas mes cheveux plus doux ça rendait pas mes cheveux plus éclaircis que ça je trouvais peut-être que ça a gardé mon blond je sais pas puisque j'utilisais d'autres produits à côté mais voilà j'ai pas trouvé que ça faisait plus son job que ça bon après c'est pas non plus excessivement cher mais j'étais un petit peu déçue quand même j'étais un petit peu déçue je pense pas le racheter et puis je trouve qu'il y a des soins pour cheveux blonds qui marchent mieux que ça en ce moment je teste le garnier éclaircissant donc vraiment l'après shampoing pas le truc la gelée j'en suis assez satisfaite c'est vrai que c'est dur de trouver un bon produit pour les cheveux blonds pour garder ce joli blond donc voilà donc next et le dernier produit donc c'est un shampoing solide donc en fait je l'ai terminé il reste vraiment plus que des petits morceaux comme ça donc c'est le Godiva de chez Lush forcément je suis belle donc c'est un galet de 55 grammes qui coûte 9,45 euros donc là ça base de jasmin et morceaux de karité hydratant et donc en fait ça a pour but d'hydrater et parfumer vos cheveux il faut savoir qu'un galet de 55 grammes ça équivaut à 80 utilisations pardon voire plus et j'ai acheté la boîte qui allait avec forcément pour bien conserver mon shampoing qui coûtait 2 euros donc voilà donc au niveau du shampoing comment vous dire que ce shampoing est juste le shampoing au monde le meilleur que j'ai testé réellement au début j'avais été en boutique je voulais le prendre parce que déjà j'avais vraiment été attirée par l'odeur enfin c'est juste une odeur de folie la vendeuse m'a dit sur un ton un peu hautain oui mais ça ira pas à vos cheveux nanani vous lavez moins de fois vos cheveux par semaine vous avez les cheveux enfin ça va graisser vos cheveux etc donc du coup je me suis sentie un peu bête et je l'ai pas acheté j'avais acheté un autre shampoing et je me suis renseignée auprès d'autres boutiques et sur le site et on m'a dit mais pas du tout ça convient à un tout type de cheveux donc voilà je me suis dit bon bah je vais tester je regrettais beaucoup de pas l'avoir acheté je l'ai commandé sur le site et comment vous dire que ce shampoing est merveilleux déjà ils sont super bons donc bah il est super agréable en fait vous prenez le galet vous le mettez sous la douche et vous frottez comme ça sur vos mains et ça va mousser et ensuite vous mettez la mousse sur vos cheveux ou alors vous mouillez votre galet directement enfin sous votre douche et vous le frottez comme ça un petit peu sur votre cheveux et ça va tout de suite mousser c'est juste un truc de fou déjà quand je suis sortie de la douche j'ai clairement vu que mes cheveux étaient juste parfumés un truc de fou je regardais la télé j'étais tout le temps en train de sentir mes cheveux et franchement il est super hydratant quoi j'ai jamais eu les cheveux aussi enfin comment vous dire ils sont super soyeux quoi mais juste en utilisant ce shampoing j'ai pas utilisé d'après shampoing après et franchement bah j'étais super satisfaite franchement pour moi c'est le meilleur shampoing du monde que je pense racheter d'ailleurs c'est vrai que là j'utilise j'essaye d'utiliser d'autres shampoings pour voir si vraiment je peux trouver des shampoings aussi meilleurs puis c'est vrai que des fois on a un peu envie de changement mais franchement je pense que je retournerai forcément ce shampoing là parce que pour moi il est juste il est juste ici enfin il est juste top quoi donc voilà pour mes 6 produits là j'ai terminé donc je crois que sur 6 produits je sais plus combien j'aimais je crois que c'était moitié moitié ouais voilà il y en avait 3 que j'aimais donc le nettoyant pour le visage donc let the good times roll le ultra simple donc le démaquillant et le godiva le shampoing solide et les 3 que j'ai le moins aimé donc c'est le maréline le bonne capillaire pour les cheveux clairs et les 2 masques en fait les 2 masques frais pour la peau que j'ai moins aimé donc voilà je suis encore en train de terminer des produits parce qu'il m'en reste pas mal il me reste surtout des produits pour les cheveux après je vais pas vous parler des produits bombes de bain des produits enfin pour le bain puisque de toute manière je pourrais pas vous les montrer déjà puis voilà ça c'est vraiment niveau des goûts quoi enfin je pense que ça sert à rien de faire une vidéo là dessus si vous avez des produits que vous avez testé chez Lush et que vous voulez m'en parler en commentaire parce que forcément j'ai pas la science infuse j'ai pas tout testé même si j'en ai testé beaucoup beaucoup franchement n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire je serai ravie de le lire et puis s'il y a des produits qui vous font envie et que vous avez pas encore testé et que vous vous posez des questions bah n'hésitez pas à me demander aussi en commentaire puisque ça tombe je l'aurai peut-être testé parce que c'est vrai que l'année dernière au mois de décembre j'ai vraiment eu une folie de Lush et j'ai vraiment acheté beaucoup beaucoup de leurs produits j'ai testé pas mal de choses après je peux pas tout tester parce qu'il y a des produits qui me conviennent pas donc voilà mais n'hésitez pas à tout me dire en commentaire moi je suis toujours contente de lire ce que vous avez à me dire donc voilà c'est tout pour cette vidéo que j'ai enfin faite et enfin terminée et moi je vais vous laisser là j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine vidéo salut